Bonjour nous allons étudier aujourd'hui la composition des écosystèmes et on va d'abord commencer par voir quelle est la définition d'un écosystème alors pour ce faire donc nous allons regarder ça de plus près alors par définition l'écosystème c'est l'unité écologique de base formé par le milieu non vivant qu'on appelle le biotope c'est le support et la source d'énergie des êtres vivants et tous les organismes qui se trouvent sur ce milieu et qu'on regroupe sous le terme de biocénose donc voici maintenant dans un petit peu plus sur ce que c'est est ce que ça représente exactement le biotope et la biocénose on va commencer par le biotope alors le biotope tout simplement donc comme je vous le disais c'est le support non vivant le milieu abiotique abiotique c'est le terme que l'on utilise pour qualifier quelque chose qui n'est pas du domaine du vivant abiotique et il va regrouper donc l'air l'eau et la roche et bien l'air c'est l'atmosphère c'est à dire la couche d'air qui nous entoure et qui au delà de sa composition même si elle est importante pour les êtres vivants et bien nous on va plutôt s'intéresser à tout ce qui est facteur climatique on verra dans un chapitre suivant ensuite donc on retrouve l'hydrosphère l'hydrosphère comme son nom l'indique c'est l'eau toute l'eau présente sur le milieu naturel les eaux courantes les eaux stagnantes les nappes phréatiques les ruisseaux les mars tout ce qui peut amener de l'eau au milieu et enfin il y à la lithosphère ça c'est peut-être un terme que vous connaissez un petit peu moins la lithosphère donc c'est tout ce qui est lié à la matière minérale la roche mère les éléments minéraux du sol qui sont présents à cause de l'altération de la roche mère mais également tout ce qui est topographique c'est à dire le relief la pente qui va avoir donc une influence sur sur les êtres vivants voilà donc le biotope on récapitule c'est l'air loup la roche on utilise des termes un petit peu plus scientifique c'est l'atmosphère l'hydrosphère ou la lithosphère et le petit chaperon rouge provoqua le loup en duel et descendit d'une seule balle fin vraiment vous avez aimé maintenant on va s'intéresser un petit peu la biocénose la biocénose c'est tout simplement l'ensemble des êtres vivants qui peuplent un milieu qui vivent sur ce milieu on va avoir bien sûr les végétaux les animaux on met dans un troisième groupe même s'il n'est pas forcément à part la faune et la flore du sol alors regardons un petit peu plus près les termes scientifiques que l'on utilise c'est pour les animaux la zoocénose pour les végétaux la phytocénose et pour tous les êtres vivants qui se trouvent dans le sol animaux et végétaux on va utiliser le terme de pédocénose voilà donc les végétaux les animaux la faune et la flore du sol allez on se gosse pas question c'est que j'ai pas l'habitude moi voilà on a fait un petit tour complet relativement rapide de ce que sont les écosystèmes un terme assez important alors là on a vu ce qu'il y avait à l'intérieur de l'écosystème un écosystème s'englobe aussi toutes les interrelations qui existent au sein de ce milieu qu'ils soient naturels d'ailleurs ou artificiels nous allons donc maintenant voir les interactions on va parler maintenant donc des relations au sein d'un écosystème on a déjà parlé un petit peu mais on va revoir tout ça donc qu'est ce que ça veut dire ces relations au sein de l'écosystème il y en a plein différente si on commence par celle là on peut imaginer enfin imaginer c'est la réalité donc le soleil interagit avec la végétation pour permettre la photosynthèse ça c'est une chose ici la température on voit qu'elle va influencer le début d'hibernation de certaines espèces par exemple on peut imaginer aussi que la température soit quand elle baisse soit quand elle se réélève ça va déclencher les migrations de certaines espèces des oiseaux d'animaux ici on a une autre interrelation qui peut exister c'est ce qu'on appelle les relations trophiques on a déjà vu donc avec les relations mangeurs manger la prédation donc ça c'est une relation qui a entre deux êtres vivants et pour terminer on va parler des relations qui peuvent exister au sein d'une fourrées toujours le soleil qui agit sur la végétation pour permettre la photosynthèse il peut y avoir des relations intra spécifiques au sein du même type d'armes qui sont très serrés par exemple dans une plantation où là ils vont se concurrencer pour les matières premières pour le soleil pour les éléments minéraux pour l'eau et puis il peut y avoir également les relations interrelations entre le sol et les espèces végétales que ce soit un retour de matière organique au niveau du sol qui va être ensuite transformé en éléments minéraux dans le courant du cycle de la matière ou alors des végétaux qui vont absorber aussi des éléments minéraux du sol donc on voit que toutes ces interrelations vont être très très présentes dans la vie d'un écosystème maintenant on va parler un petit peu plus ou reparler des relations biotiques alors les relations biotiques les interrelations et bien ce sont des relations qui existent entre les êtres vivants eux mêmes alors vous avez des relations inter spécifiques entre deux espèces différentes les relations intra spécifiques au sein d'une même espèce alors par exemple comme relation intra spécifique on peut parler de la compétition notamment au moment du rut ensuite comme concurrence on peut c'est peut ça peut être un jeu comme je viens de le citer dans le cas de plantations qui sont très serrés ça va être une concurrence entre végétaux par rapport à la lumière par rapport aux ressources minérales là aussi on a des relations intra spécifiques ça peut très bien être aussi une relation inter spécifique parce que vous avez deux espèces végétales qui peuvent effectivement se concurrencer par rapport aux ressources qui sont disponibles on a on a déjà travaillé sur le commensalisme donc c'est une espèce qui va utiliser une autre espèce mais sans que cela lui fasse du mal par exemple l'exemple classique ce sont les vautours qui mangent les déchets des proies des grands félins dans la mesure où les grands félins ont déjà mangé leur part et bien donc ça ne nuit pas du tout ça ne leur nuit pas que les vautours finissent de nettoyer la carcasse le parasitisme par contre là c'est la relation entre deux espèces différentes où l'hôte va souffrir de la relation puisque le parasite va vivre aux dépens de son hôte c'est à dire qu'il va lui prendre de la matière lui prélever des ressources et il va tuer petit à petit son hôte assez lentement généralement la symbiose enfin c'est une relation qui est bénéfique entre deux espèces différentes également et qui va permettre donc de d'apporter de part et d'autre des bénéfices ou de partenaire on peut insister un petit peu sur l'effet de masse puisqu'on n'en a pas encore parlé l'effet de masse c'est quand vous avez une population qui va se multiplier de façon excessive et il va y avoir finalement une surpopulation sur un milieu et cette surpopulation va risque d'épuiser les ressources c'est à dire qu'on va avoir par exemple de l'herbe qui va pas se renouveler suffisamment correctement et du coup l'espèce qui consomme ce végétal et bien ça aura des conséquences par exemple sur la fertilité des femelles etc il aura une espèce de forme d'auto régulation liée à l'effet de masse voilà maintenant on va parler un petit peu des facteurs des facteurs abiotiques donc c'est tout ce qui est facteur climatique ça on va les voir de façon plus approfondie dans le chapitre suivant les facteurs édaphiques ce sont les facteurs qui sont liés au sol et à la nature du sol vous savez que le sol est issu de la à la fois de la dégradation de la roche-mer qui est représentée sur ce schéma en gris et de la dégradation de la matière organique qui est apportée par les êtres vivants qui se trouvent au dessus ici et donc c'est issu de ce mélange et bien la nature du sol va varier suivant le type de roche-mer que l'on peut avoir ici en bas si elle est d'origine granitique ou d'origine calcaire on n'aura pas le même type de sol il n'aura pas le même type d'éléments minéraux on n'aura pas le même ph et donc on n'aura pas le même type de végétation donc en surface et enfin les facteurs topographiques alors facteur topographique par exemple c'est tout ce qui est lié au relief là je vais trouver un petit schéma là où on vous montre un petit peu la différence d'ensoleillement entre l'adrée et l'ubac alors l'ubac c'est ce qu'on appelle le versant enfin c'est le nom du versant nord l'adrée c'est le versant qui est exposé au soleil et bien suivant le positionnement et l'orientation du versant on n'aura pas du tout le même type de végétation je vais trouver deux petites photos qui sont assez parlantes donc des deux vallées et on voit très bien ici dans la photo de gauche que le versant nord qui est moins exposé au soleil et beaucoup plus boisé avec notamment beaucoup de grésineux alors que l'adrée lui eh bien il pourrait être couvert de feuillus mais effectivement comme il est plus ensoleillé l'homme s'y est installé et puis il est installé aussi des champs des cultures etc donc ça c'est une première différence et puis dans la photo du bas vous avez aussi cette différence à drill back avec davantage de feuillus du côté de l'adrée puisque c'est plus ensoleillé par rapport à l'ubac où il y a davantage de résineux et qui résiste un petit peu aux températures plus basses et au manque d'ensoleillement les espèces sont adaptées voilà donc un petit peu très rapidement un aperçu des des relations des relations qui peuvent exister au sein de l'écosystème et qui complète la définition de l'écosystème par lui même voilà à bientôt pour tout le monde et pas de chichis entre nous appelez-moi granny